Nous nous invitons à aller faire de plus et de plus largement possible à les utiliser, c'est vrai que c'est très fond, mais en même temps c'est ce qu'on voulait, ça reste très fond pour que ce soit utilisable dans de multiples formats et sur de multiples, on va dire dans de multiples contextes, donc voilà, suite à ça il y a donc la pétition qui circule, et il y a aussi une pétition en ligne sur le site d'investissement, vous avez le temps à aller la signer, effectivement ça me fait une différence, c'est vrai que c'est peut-être en ligne aussi une pétition, mais en ligne quand on va aller devant le gouvernement avec un gros maquette, donc est-ce que tu peux me présenter maintenant, ça va être le tour à Michel, parce qu'elle va nous parler de la violence, de risque, c'est ce que tu viens de dire. Bonsoir à tous, alors j'aime pas accueillir Michèle Audette, qui sera notre conférencière ce soir, elle va demander de la violence contre les femmes, peut-être aux femmes autochtones. Michèle Audette, elle est présidente des femmes autochtones du Québec depuis 2010, c'est la deuxième fois, peut-être qu'elle est présidente de cet organisme, auparavant elle a déjà été, elle a déjà travaillé pour la formation de nouveaux sentiers, et elle est mère de 5 nouveaux enfants, et nous dit que c'est vraiment pourquoi les connaissances autochtones et la cause des femmes. Allons dire plus à elle, mais je vous dis cette la parole. Je vous dis cette la parole. C'est bien je ne vois pas. mais je vais le passer pour nous voir, là c'est l'émotion qui embarque, c'est sacré. Oui, une autre, oui, je suis tout le temps de la vie, une belle petite taille et une même bonne. C'est gentil, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là. C'était quasiment mérité un même projet pendant le temps. Je te disais que ça ne a pas de problème parce que j'étais très très aimée et touchée par ce gros film, tout simplement parce que c'est l'histoire de ma tante, c'est l'histoire de ma mère, c'est l'histoire de mes grandes amies, c'est l'histoire des soeurs de mes amies, c'est l'histoire des femmes autochtones. Et une autre génération comme ma mère, c'est la grande âge, c'est l'histoire. Alors avant de commencer, évidemment j'avais pensé auatre pour vous enلي, parce que vous êtes un beau moss, vous méritez d'être distributing et que je puisse je serai pap bueno. Je suis moi en disant cela sert à quelque chose de concret, d'ailleurs j'aime un bel cousin qui est ici que je salue de la est. Je salue aussi la nation ihr mooreux pour nous accueillir sur leur territoire, n'inquiétez je dirais avec fierté pour avoir voyagé à travers ce camp territoire qu'on nomme aujourd'hui le Canada, d'avoir côtoyé d'autres organisations comme la Pérencule d'exemple, je l'ai nommé. Le Favreurton du Québec, pour moi, c'est une des plus belles organisations qui accorde à travers le monde. Ce sont des femmes de cœur, ce sont des femmes de conviction, ce sont des femmes proquées aussi par la vie, mais de conviction qu'un jour, elles ont décidé de se lever et de dire « ça suffit, il faut que ça arrête ». Soit qu'elles étaient restruites et surtout un choix qu'elles n'ont pas fait, mais le système des avenirs là, qu'elles ont dit « ça suffit ». Soit d'en recevoir toujours sa claque à un endroit qu'elles ont dit « ça suffit » ou de vivre dans une extrême courbe et de dire « ça suffit ». Ce beau mélange-là a créé par l'automne du Québec, en 1974, où l'on a fait dénoncer la discrimination systémique, la discrimination institutionnelle, parce que seuls nous, les premières actions inscrites en même temps de la raison d'être, sommes touchés par une loi qu'on appelée avant l'acte pour l'émancipation graduelle des hommages. Ça ne servait pas très longtemps, ça. Et cette politique-là est encore présente dans notre vie. Et l'armée, je vous disais, cette violence-là est institutionnelle par les écoles existentielles. On a tous et toutes été affectés une fois ou plusieurs fois dans notre vie. Un choix de mauvais âme, de l'université, ont enlevé notre innocence et on en subit encore les conséquences. Et pour moi, ça, c'est une violence, je n'aurais pas été tolérée, la violence sexuelle. Nous avons décidé aussi, à partir de 1885, quand les femmes ont finalement recouvré leur statut de grand-médien, qu'on leur avait enlevé de façon injuste, parce qu'elles avaient marié au Combo, au Combécois, dont mon père le plus beau Combécois. On le dit à chaque fois. Maintenant, ce qu'on voit explicite, ça peut monter. Donc, nos formes de violence, nous retournons à l'émancipation et on réalise qu'on vit une violence latérale. Une violence qui se fait entre nos pères, nos frères, nos fils, nos voisins, etc., voisins aussi. Donc, on décide depuis 84, 89, de mettre un dossier prioritaire à l'entreprise du Québec qui est de promouvoir la non-violence. Nous sommes toujours en mode réaction et une des activités sur notre classe, c'était trop actif. Nous avons dénoncé la violence faite aux femmes et aux jeunes filles et aux enfants à la table des chefs et je vous jure, à cette époque-là, en 89, ils faisaient, et c'était les hommes, à l'époque, l'autruche. Vous m'écrdez, nous. Vous m'écrdez, nous. Et aujourd'hui, ils sont partenaires. L'année passée, l'Assemblée des chefs, l'Assemblée qui est pour nous, l'entité politique d'hommes et femmes élues à travers le Canada, ont adopté une résolution à l'humanité pour mettre sur place et obliger le pouvoir fédéral à adopter une coupe, à mettre en place pendant une commission royale d'enquête pour faire la lumière sur les 600 femmes assassinées et disparues et d'aller plus loin aussi sur la violence faite aux femmes et aux jeunes filles dans nos communautés. Ça, là, c'est une solence qu'on a mis dans les années 90 et on en voit le résultat plusieurs années plus tard, mais c'est une réussite. Pour moi, c'est une réussite. La violence spirituelle, c'est un nouveau pour moi parce que je le disais, mais je le disais autrement, je fais partie d'une génération qui a vécu cette procureure-là avec des écoles résidentielles à cause de ma mère Marie-Elle-Bruns-Québécois. Donc, je fais partie de celles qui coupent la culture, la langue, les traditions, les valeurs, le territoire, etc. à mes enfants. On doit recommencer, nous se réapporter, mais nous devons et nous continuons de subir cette garantie spirituelle, et ça, ça me lève le grand excusez-moi. Alors, nous luttons sans cesse pour que les choses changent, mais les victoires, c'est grâce à la solidarité, grâce à des individus qui ont formé, qui forment une collectivité ou un mouvement social comme celui-ci, dans le pays international, comme droit et démocratie, ont bien d'autres groupes qui ont décidé de dire, la clé aussi, qu'on va faire des nouveaux projets ensemble, je suis convaincue, qui ont décidé ensemble de dire, il faut souligner les droits autochtones du Québec, parce qu'elle seule, elle ne peut pas faire ces changements-là. On ne peut pas. On entend des houdages ou des autruches dans les communautés, mais tranquillement, ça change. Il y a une nation qui s'est mobilisée il y a deux semaines, une nation à trois rivières ou plus de 200 personnes se sont mis autour d'une nouvelle table d'un grand cercle, aînés, hommes, femmes, jeunes, politiciens, femmes d'affaires, peu importe qu'il y avait un beau mélange de gens qui ont dit « tolérance zéro » en même majuscule à la violence, faites aux femmes, aux hommes et aux jeunes et aux moins jeunes handicapés, et faisons en sorte que notre nation prenne en charge un système de justice communautaire et non un système pénal où on envoie tous nos contre-mains et contre-mains dans un système qui n'est pas le nôtre, et qu'au contraire, nous prenons en charge pour que la communauté, la nation, soit prise en charge. Pas juste le système pénal, mais où la famille, l'école, les services sociaux, tout le monde se mène tout le monde dans leur besoin. Pour voir ça, là, c'est une revendication que le docteur du Québec appuie et demande une rencontre aux ministres de la Justice, aux ministres de la République et aux procureurs pour leur dire « voilà, ils sont concrets ou une nation » pour dire « tolérance zéro » mais « à notre manière ». Moi, c'est le plus beau qu'à nous comprendre. Les chiffres ont été là, je voudrais vous épater avec le 5 fois plus élevé, là, mais on l'a vu. J'essaierai pas de vous épater, mais je vous dirai que nous avons encore besoin de vous. Et après, si on a encore besoin de tout ailleurs et tout le monde autour qui sont là, vous pouvez aussi, vous avez d'autres réseaux respectifs dans vos vies. Il faut dire au gouvernement du Québec et au gouvernement provincial que, peu importe, comme M. Kennedy a déjà dit, ça se passe surtout là-bas. Vous avez un bon moment. Il y a un bon moment, mais il y a un bon moment à faire un moment qu'aujourd'hui. Il y a un bon moment dans l'Ouest canadien. Alors, ma réaction moi, en tant que maire, c'est de dire, ici en tant que président de l'Assemblée autochtone, pas parce qu'on a peu de chiffres. Les chiffres sont plus bas au Québec, on doit tolérer ce genre de commentaires pour qu'on faire une vie, c'est trop. Nous devons mettre autour du même table. La sécurité publique, la gendarmerie foyer, les gens qui ont mis différents ministères, les corps policiers des municipalités, les corps policiers autochtones, pour s'assurer que quand une situation arrive comme ça pour une femme ou une jeune femme autochtone, nous avons des mesures concrètes pour remédier à cette injustice-là que le système a créé depuis des décennies. Je vous rappelle du fond du cœur un gros merci, mais à nous seuls on ne peut pas faire ces changements. Merci l'État et s'il vous plaît, faites un grand méchant qui nous voit dans l'eau pour que ça s'agissait. Il y a plus de monde qui croit en nous parce que nous sommes des femmes incroyables, des femmes étiquées, autodidactes, passionnées, des femmes qui veulent que ça change. Et je fais partie de ces femmes-là comme vous tous, je suis sûre, et les hommes aussi. La beauté femme autochtone, les hommes compartient, nous sommes sur soi, les amènes comme mon fils. Je vous embrasse. Merci d'avoir Merci. 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 Merci.